Retour chez Tenorshare. iOS 18 arrive bientôt avec nouveaux emojis et IA. Excitation partagée pour ses fonctionnalités attendues. Expérience utilisateur plus personnalisée et intuitive. Avec les dernières avancées. Possible aperçu version bêta. Certains ne peuvent pas télécharger la version bêta d'iOS 18 automatiquement. Besoin d'une application manuelle. Comment télécharger rapidement la version bêta d'iOS 18 ? J'ai créé un guide complet pour vous accompagner pas à pas et expliquer tous les détails. Continuez à regarder. La version bêta d'iOS 18 sera disponible lors de la W2 de BVDC 2024 le 10 juin, mais n'est pas encore accessible au grand public. Postulez au programme de logiciel bêta pour recevoir la mise à jour bêta iOS 18 automatiquement quelques heures après. Suivez le guide. Alors, préparons-nous. Postuler pour IOS 18 bêta est simple. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable et d'éviter d'activer le VPN sur votre téléphone. Ouvrez Safari et accédez à beta-apple.com. Postulez à la version bêta de n'importe où sur ce site. Inscrivez-vous ou connectez-vous sur la page des logiciels bêta d'Apple avec votre identifiant Apple. Je clique sur « Se connecter avec mon identifiant Apple ». Connectez-vous avec Face ID pour accéder au guide. Téléchargez les versions bêta d'iPad, d'OS, de Mac, d'OSE et de TVOS ici. L'accès à la version bêta d'iOS est possible en se connectant à un iPad avec le même identifiant Apple. Après l'installation, l'option bêta s'affiche automatiquement. Inscrivez votre appareil iOS en allant dans la section « Commencer sur iOS ». Inscrivez-vous pour les mises à jour de la version bêta. Accédez directement à la page de mise à jour logicielle dans les paramètres pour obtenir la version bêta d'iOS 18 dès sa sortie en choisissant les données développeurs. Si vous ne pouvez pas accéder au programme bêta ou si vous souhaitez mettre à jour ou rétrograder rapidement votre téléphone sans problème, utilisez Rayboot pour éviter les bugs ou les soucis de batterie. Mise à jour iOS variée, incluant les versions bêta récentes, et possibilité de rétrograder vers le système préféré. Et c'est rapide et facile. Si vous avez des questions sur iOS ou autre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a aidé. Merci pour avoir regardé. Bonne mise à niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada